Dans la vidéo précédente, on a fait la paramétrisation de notre surface, et maintenant on veut exprimer cette intégrale de surface en une intégrale double sur le domaine de nos paramètres, nos paramètres qui, rappelle-toi, sont θ et R. Alors on va commencer par réécrire cette partie-là, on va essayer d'exprimer cette partie-là en fonction de nos paramètres. Alors on va faire ça là où on a un petit peu plus de place. On sait que le vecteur normal unitaire fois le différentiel de S, notre surface, on peut aussi écrire ça comme DS, la version vectorielle de DS. Et ça c'est la même chose que... Alors attention ici, attention à ne pas nous tromper dans l'ordre du produit vectoriel. On va vérifier ça tout de suite après. Donc c'est égal au produit vectoriel des dérivés partiels de notre fonction à valeur vectorielle de position. Donc on a le produit vectoriel de la dérivée partielle de S par rapport à R par la dérivée partielle de S par rapport à θ. Et ici on ne va pas prendre la norme, d'accord ? Ici on veut simplement ce vecteur. Rappelle-toi, un produit vectoriel c'est un vecteur. Nous on veut un vecteur, ici, fois les différentiels de nos paramètres, dθ, dr. Et on peut inverser l'ordre de ces différentiels, ça n'a pas d'importance. On peut choisir ce qui nous arrange pour notre intégration. Par contre, on ne peut pas inverser l'ordre de ces vecteurs. Parce que le produit vectoriel, je viens de le dire, c'est un vecteur. Donc si on change l'ordre, ça change la direction de ce vecteur. Donc on doit être sûr que ce vecteur-là est orienté dans la bonne direction, c'est-à-dire dans la même direction que le vecteur normal unitaire. Alors d'abord, quelle est la direction de la dérivée partielle de S par rapport à R ? Et bien quand R augmente, quand on est sur notre surface et que R augmente, et bien on s'éloigne du centre. On s'éloigne du centre, on se dirige vers l'extérieur de la surface. Donc cette dérivée partielle nous donne un vecteur comme ça. Ensuite, quand θ augmente, et bien on va à peu près dans cette direction-là. Ça, c'est un vecteur qui correspond à la dérivée partielle de S par rapport à θ. Et donc pour déterminer la direction du produit vectoriel, de ce produit vectoriel, et bien tu peux utiliser la règle de la main droite. Avec ta main droite, tu pointes ton index dans la direction de ce premier vecteur, de ce vecteur bleu, d'accord ? Donc tu pointes ton index dans la direction du vecteur bleu. Ensuite, tu places ton majeur dans la direction du deuxième vecteur, donc ce vecteur orange. Donc ton majeur va dans la direction, comme ça, je dessine ça rapidement, direction du deuxième vecteur. Et puis les deux doigts restants ici ne servent à rien, donc tu peux les garder pliés, comme ça. Et enfin, ton pouce indique la direction du produit vectoriel. Donc ici, comme ça, tu as ton pouce à peu près comme ça, puis ici, c'est ta main, je te dis c'est fait rapidement, mais ça te donne une idée de la direction du produit vectoriel, d'accord ? Donc c'est exactement ce qu'on veut dire ici. On a bien le produit vectoriel qui nous donne un vecteur orienté vers le haut, vers le haut de notre page, c'est la bonne direction, la direction cohérente avec le sens du chemin ici. Donc ces deux dérivés partiels ici sont dans le bon ordre. Et si tu avais ton pouce qui pointait vers le bas, eh bien on aurait dû inverser l'ordre de ces deux vecteurs. Alors maintenant qu'on a tout vérifié, eh bien on ne peut pas y échapper, on va devoir calculer ce produit vectoriel. Eh bien on attaque tout de suite, on veut le produit vectoriel de la dérivée partielle de S par rapport à R par la dérivée partielle de S par rapport à Theta. Et ça on sait que ça nous donne le déterminant d'une matrice. Sur la première ligne, on a les vecteurs unitaires, I, J et K. Je pense que tu commences à avoir l'habitude de faire ça. Et ensuite, sur la deuxième ligne, on a les composantes associées au vecteur unitaire de la dérivée partielle de S par rapport à R. Donc on va faire ça tout de suite. La dérivée partielle de R cosinus Theta par rapport à R, eh bien c'est cosinus Theta. Ensuite, la dérivée partielle de R sinus Theta par rapport à R, c'est sinus Theta. Et enfin, la dérivée partielle de 2 moins R sinus Theta par rapport à R, eh bien c'est moins sinus Theta. Et enfin, sur la troisième ligne, eh bien on a les composantes associées à chacun de ces vecteurs pour la dérivée partielle de S par rapport à Theta. Alors d'abord, dans la direction de I, on a la dérivée partielle de R cosinus Theta par rapport à Theta, eh bien c'est moins R sinus Theta. Ensuite, la dérivée partielle de R sinus Theta par rapport à Theta, c'est R cosinus Theta. Et enfin, la dérivée partielle de 2 moins R sinus Theta par rapport à Theta, c'est moins R cosinus Theta. Et tout ça, c'est égal à... Alors d'abord, pour les I, la composante associée au vecteur I, eh bien on raille cette ligne, on raille cette colonne, et ici on a sinus Theta fois moins R cosinus Theta, donc moins R cosinus Theta fois sinus Theta, moins moins sinus Theta fois R cosinus Theta, donc ça va être positif, plus sinus Theta fois R cosinus Theta, donc R cosinus Theta sinus Theta. Et là, on voit déjà qu'on peut simplifier, puisque ça, ça s'annule, ça fait 0, donc on n'a pas de composante associée au vecteur I. Ensuite, on continue. Pour le vecteur J, tu sais que c'est moins le vecteur J, eh bien on raille cette ligne, on raille cette colonne, et on a cosinus Theta fois moins R cosinus Theta, donc moins R cosinus carré Theta, moins moins sinus Theta fois moins R sinus Theta, donc ce produit est positif, on a donc moins R sinus carré Theta, et là tu vois aussi qu'on va avoir une belle simplification à faire, on fera ça tout de suite après. On peut déjà distribuer ce signe moins, quand on distribue ce signe moins, eh bien ces signes moins se transforment en signe plus. Et enfin, on a la composante associée au vecteur K, eh bien on raille cette colonne, on raille cette ligne, et on a cosinus Theta fois R cosinus Theta, donc R cosinus carré Theta, moins sinus Theta fois moins R sinus Theta, eh bien c'est plus R sinus carré Theta. Et là encore, on va pouvoir simplifier. Alors on va faire ces simplifications tout de suite. Ici, on peut factoriser par R, on a donc R cosinus carré Theta plus sinus carré Theta, et ça, eh bien ça se simplifie, ça fait 1, c'est une identité trigonométrique de base. Et donc on a juste R fois le vecteur unitaire J, et ici, même chose, on peut réécrire ça, on a R cosinus carré Theta plus sinus carré Theta, et donc ça, bien sûr, ça fait 1, donc il nous reste R fois le vecteur unitaire K. Et donc ce produit vectoriel se simplifie, ça nous donne tout simplement R fois le vecteur unitaire J plus R fois le vecteur unitaire K. Et donc avec ça, on peut réécrire notre intégrale de surface. Alors je vais changer un petit peu de couleur. On peut réécrire notre intégrale de surface. Alors on pourra changer l'ordre d'intégration plus tard, si on en a besoin. Donc c'est l'intégrale double sur le domaine de nos paramètres, du rotationnel de F, du produit scalaire, du rotationnel de notre champ de vecteur, par, eh bien ce qu'on a ici, donc R fois J plus R fois K, donc c'est le produit scalaire du rotationnel de F par R fois J plus R fois K, et ensuite on a fois nos différentiels, dTheta dR, et donc on pourra inverser l'ordre plus tard de ces différentiels, mais si on choisit cet ordre d'intégration, eh bien on intègre d'abord par rapport à Theta, et on sait que Theta est compris entre 0 et 2pi, et ensuite on intègre par rapport à R, et R va de 0 à 1. Et bien sûr, si on inverse l'ordre des différentiels, on doit aussi échanger l'ordre de ces intégrales. On s'arrête là, dans la prochaine vidéo, on calculera le rotationnel de F, et s'il nous reste du temps, on calculera aussi cette intégrale. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...